Hôtel Majestic, le 17 mai dernier, jour de l'ouverture du festival de Cannes. L'homme pressé, Yves Farabay, est le responsable de la sécurité du palace. José, c'est bon ? Le check-in, c'est bon ? Sous ses ordres, 30 agents de sécurité contrôlent toutes les entrées et les sorties de l'hôtel. Badge, fouille systématique des sacs, rien ne doit leur échapper. Déjà, certains tentent de forcer le passage, Yves doit avoir l'œil sur tout. Il faut un badge, monsieur. Just badge, un badge. Il n'y a pas de badge. Désolé, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne soir, bonheur. Bonheur, bonheur. Je pense, je pense, aujourd'hui le voyage. Sans badge, j'ai voulu rentrer. Suis-le, même s'il tourne l'hôtel. Tranquille. L'anglais. Contrôle-moi gentiment, poliment. Le monsieur en survêtement rouge. Le monsieur en survêtement rouge. Il s'agit en fait d'un client de l'hôtel, anonyme. Merci. Allô ? Dans quelques heures, des stars et des hommes d'affaires débarqueront. Les 305 chambres et les 48 doivent être prêtes. Les photographes sont en place. Commence. Les personnalités commencent à arriver et déjà les premiers incidents. Une limousine bloque le passage. Dans la voiture grise, l'une des plus grandes stars du festival. Il est parti avec les clés. C'est ce qu'il me demande. Sofia Coppola en personne, venue présenter son dernier film à Cannes, Marie-Antoinette. S'il vous plaît. Situé à une centaine de mètres du palais des festivals, l'hôtel majestique est l'épicentre d'un séisme médiatique qui va enflammer la côte d'Azur pendant 12 jours, le festival de Cannes. Durant cet événement, la ville de 70 000 habitants voit sa population multipliée par 3. Plus de 5000 journalistes représentent 80 pays. Une concentration de stars et d'argent sans égal sur moins de 2 km². Mais Cannes, ce n'est pas seulement la montée des marches, c'est aussi une ville en pleine effervescence. Ambiance sulfureuse dans les discothèques branchées de la Croisette. Une ville sous très haute surveillance qui, pendant la durée du festival, ne ferme pas l'œil. Cannes, c'est avant tout les marches. Chaque soir, des milliers d'anonymes se pressent pour assister au défilé des stars. Parmi eux, Corinne Besnier, une fidèle du festival. Elle y vient depuis 19 ans. Son objectif, photographier les visages des célébrités. Pour être aux premières loges, elle s'y est prise la veille, un travail d'équipe. Oui, les cadenas, ils sont là, là. On les a attachés hier soir. On les a attachés hier soir quand ils ont mis les barrières vers 11h30 minuit. Pour être sûr de retrouver notre place ce matin. Daniel, donc c'est elle qui était de Corvée ce matin pour nous conserver nos places. C'est elle qui nous a enlevé tous les cadenas et qui nous a installés. Donc nous, quand on est arrivés vers 10h, tout était prêt. Le premier arrivé, cadenas tout. Et la deuxième équipe est chargée de garder les places pour les autres. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le festival de Cannes ? Il a répondu ? Cadenas et son fauteuil est l'une des astuces des vrais fans. Corinne investit beaucoup pour avoir la meilleure place devant les marches. Mais là, budget pour Cannes, moi, sans vous mentir, heureusement que j'ai un 13ème mois, parce que je vais l'engouttir à Cannes, ça c'est une certitude. Si on veut acheter une bouteille de champagne pour prendre l'apéritif tous ensemble, il faut déjà avoir des thunes. Et on n'est pas à Rothschild. Il est 17h, la cérémonie d'ouverture approche. Sylvie, ça va ? Au même moment, au commissariat central, certains privilégiés se préparent. Je sais que vous ne vouliez pas le faire, mais est-ce que vous pouvez m'aider à mettre mon nœud pape ? Vas-y, vas-y. Non, non, je vais le mettre. Vous êtes trop émort. Je vais le mettre. L'homme au nœud papillon, le commissaire Gava. Dans une heure, il fera lui aussi sa première montée des marches. La tenue, croisé de prêt, la tenue d'apparavant. Direction palais des festivals. Dans son costume, prévu spécialement pour cet événement, le commissaire supervise l'organisation de la cérémonie. On arrive à proximité du palais des festivals qui est juste là. Les gens, pour l'instant, sont encore basés sur ce côté-là de la croisette. Et dans environ 10 minutes, un quart d'heure, on va petit à petit les faire partir pour pouvoir libérer complètement la chaussée pour les véhicules officiels. D'ailleurs, il y a les habitués qui sont déjà placés depuis un très très long moment sur le côté gauche et qui ont réservé leur emplacement avec les petites échelles, etc. Là, c'est le moment d'angoisse. Ça va pousser derrière, il faut faire le tour et on va sûrement finir par s'engueuler un peu. J'aurais pas dû l'emmener d'accord, mais elle a pas poussé la gamine. À quelle heure on fait libérer la croisette ? Normalement, on fait libérer vers 18 heures. On fait du cadre, voilà, dans 10 petites minutes, on commence ce truc, alors ? Oui, on met la mise en place. Là, 8 minutes, un quart d'heure, on met en place le dispositif et on vide tout. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous pouvez sortir. Ils sont là-bas, ils sont chassés, là. Ceux qui sont devant, là. Ils vont vouloir aller quelque part, donc ils vont venir vers nous. Normalement, ils font ça. Oui, c'est qu'ils peuvent venir devant, donc... Mais là, c'est la gare, là. Attention, c'est les portes de prison. On passe pas. Pendant la montée des marches, si vous n'avez pas un carton officiel, vous ne pouvez pas accéder au bas des marches. C'est une zone interdite pendant la montée des marches. Au même moment, loin du palais des festivals, dans l'atmosphère feutrée des palaces, une guerre secrète a lieu. Cette jeune femme rousse, Charlotte Gounan, représente un célèbre joaillier, concurrent du partenaire principal du festival. Pour ses grandes marques, le festival est l'occasion d'une couverture médiatique sans égale et surtout sans frais. Charlotte a rendez-vous dans une chambre avec une star qui doit porter ses bijoux pour la célèbre montée des marches. Mais la star ne répond pas. Elle ne répond pas au téléphone, mais elle est dans la chambre. Dans son sac, environ un million d'euros de bijoux, pistés en permanence par deux gardes du corps. Et voici Marianne Fesful, chanteuse et actrice. Premier grand amour de Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, et second rôle dans Marie-Antoinette. Charlotte lui présente sa collection. En quelques minutes, la célébrité fait son choix. Des boucles d'oreilles, un collier et une bague prêtée pour l'occasion. François, un garde va rester avec vous, un garde du corps va rester avec vous pour que personne n'en porte une Marianne. Ce soir, Marianne porte entre 200 000 et 300 000 euros. Et vous êtes détendue, la vie ? Je suis très détendue parce qu'elle a une protection. Il y a un garde qui l'accompagne, qui ne la quitte pas des yeux. Le garde du corps se prénomme Francis. Sa mission est sans ambiguïté. Est-ce qu'on va surveiller la personne ou les bijoux ? Les bijoux. Au Majestic, l'ouverture officielle du festival se rapproche. On est comme les stars, je vais remonter les marches. J'y vais ! Le balai des stars est incessant. Eric, Eric, quand M. Dessayne va partir aux marches, tu viendras avec moi et Christophe derrière. Dominique Dessayne, patron du groupe Barrière, est aux yeux d'Yves Farabay la personnalité la plus importante du festival. Quand vous le souhaitez. Eric, Eric, on quitte. Au bras de la compagne de Jean Todd, il a décidé de se rendre à pied à la montée des marches. Quoi que vous fassiez, messieurs les photographes, ne m'arrêtez jamais quand je marche. Eric, tu te mettras à gauche de madame. À gauche de madame. On suit. Un trajet à risque, l'homme de la sécurité craint des jets de projectiles en tout genre. Des piles, des briquets, des boulons. C'est comme dans les stades de foot. Bonjour. Mais aujourd'hui, aucun incident à signaler. Pour Charlotte, représentante d'une grande marque de joaillerie, la course contre la montre continue. Elle avait rendez-vous dans la suite de Ludivine Sagné. Elle apprend entre-temps que son concurrent se trouve déjà dans la chambre pour tenter de lui ravir la vedette. C'est pas possible, la caméra. La caméra n'est pas la bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ludivine. Je suis Charlotte. Oui, bonjour. Van Cleef Airpels. Martine m'avait appelée. Je sais. On est un peu en... Je suis la concurrence. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas mélanger. Je sais. C'est ou Van Cleef Airpels ou Chopard. La négociation s'annonce délicate. Allô ? Je suis avec Ludivine Sagné, avec Chopard dans la chambre. Edouard Baire en arbitrage suprême. Le dernier mot revient à Edouard Baire, comédien et ami de la star. Charlotte remporte grâce à lui le combat. Après moultes hésitations, la jeune actrice est soulagée. Ce sera un bracelet de diamant et des boucles d'oreilles. Je suis en bas dans deux minutes. Dans deux minutes. On ne peut pas parler de difficultés quand il s'agit de choisir des bijoux. Il y a des choix à faire, certes, mais le privilège est plus fort plutôt. C'est une victoire pour Charlotte. Ces bijoux seront vus dans le monde entier. Je suis très contente, parce qu'ils sont très bien portés. Tiens, vous ventez. Merci beaucoup. Ludivine ! Je vais aller au cinéma. Bonjour madame. Les abords du palais des festivals ont été évacués. Au total, 150 policiers sont mobilisés pour l'événement. Parmi eux, le commissaire Gava aux premières loges. Ça commence, ça commence, ça commence. Les premières limousines arrivent. Appareil numérique en main. Corinne est prête à ouvrir le bal. Jean-Paul ! Jean-Paul rouvre ! Jean-Paul ! Jean-Paul ! Jean-Paul, il ne veut pas s'entourner. Ils montent et ils ne viennent pas. Ils ne nous regardent pas. C'est décevant, on est là depuis ce matin à les attendre. Monica ! Monica ! Monica ! Monica ! Monica ! Monica ! Oh putain, j'ai toujours... Je n'arrive pas à la voir ! Monica ! Vous allez réussir à partir, moi ? Euh, ben, par Xavier Deluc et Andy McNoël. Je n'ai pas eu grand monde à me mettre sous la dent, aujourd'hui. Et moi, pas grand-chose non plus. Donc, on les appelle, mais ils vont tous à gauche, ça va. Elle a beau donner de la voix, elle ne parvient pas à obtenir des clichés de qualité. Jean ! 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 Eh, la télé, s'il vous plaît, bougez-vous, là ! Bonjour, Léon ! Au moment où je mets la photo, il y a la caméra qui vient de vendre. À quelques mètres près, Corinne rate l'un de ses objectifs de la journée, l'acteur star Tom Hanks. Vous êtes déçus ? Déçus, ouais. On peut le dire. On peut le dire, ouais. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez la maison, de me prendre une bonne douche, puis de me détendre. J'ai mal aux pieds. Puis en plus, il a fait chaud aujourd'hui. Demain, on recommence la même musique, fatigué ou pas fatigué, on recommence. Demain, c'est Ken Lodge, donc on va pas louper ça, quand même. C'est le troisième festival de Cannes. Si les célébrités ont le privilège de monter les marches, Cannes attire aussi de nombreux anonymes venus tenter leur chance. Starlettes en tout genre et comédiens, dont Bruno, acteur, imitateur amateur, venu avec un seul but, rencontrer un maximum de stars pour, pense-t-il, devenir célèbre lui aussi. Ce qui vient à Cannes, c'est que ça te permet, dans un autre contexte, de les approcher et de les toucher différemment que sur Paris. À Paris, c'est des gens intouchables, quasiment impossibles. Alors qu'ici, dans une soirée, par le biais d'un ami, d'un ami, etc., on peut faire rencontrer quelqu'un que t'aurais jamais pu approcher à Paris. Bruno, pourtant, ne compte pas seulement sur ses amis. C'est son douzième festival de Cannes. Il a appris que pour pénétrer ce milieu très fermé, il faut être accrédité, autrement dit, avoir autour du cou l'un de ses badges. Voilà, ça... Il est beau, il est cool. On dirait que c'est allé sur quelques années. C'est important, ça, pour toi ? Eh bien, c'est ce qui me permettait d'avoir accès, à chaque fois, à diverses manifestations, afin de rencontrer du monde. À Cannes, en effet, pour approcher des stars, il faut montrer patte blanche. Chaque lieu est étroitement surveillé. Les indésirables sont systématiquement refoulés. Obtenir une accréditation n'est pas aisé. Qu'à cela ne tienne, Bruno est prêt à tout. Donc, en fait, j'ai tout simplement, par le biais d'un ami, il m'a donné son accréditation. J'ai fait ce qui n'est pas très bien. J'ai fait une photocopie laser, tout simplement, avec des petits collages, dans le premier jour du festival. L'accréditation est une carte vitale. Et ça marche ! Démonstration dans l'un des palaces les plus surveillés de la croisette. Bonjour. Est-ce que vous êtes bon ? Je suis avec une équipe de table. Elle est belle, hein ? Oui, c'est bon. À peine arrivé, Bruno repère une célébrité. Ça va, vous allez bien ? Oui, on va essayer de parler à Alain Sala. Demandez s'il est sur un film. Bonjour Alain. Enchanté, je suis Bruno Wizarra. Je vous ai rencontré la dernière. J'aurais aimé savoir si vous étiez sur un film. Je calme de tout mon cœur ! Il a un film ! Après, j'ai balancé l'info. Je ne sais pas tant qu'il m'a répondu s'il a entendu. Les gens qui jouent le jeu, les autographes. Ils n'ont pas tous aussi sympathiques. Oh non ! C'est juste que moi, pour vous demander, j'ai dit suivre le parcours d'un petit comédien sympathique qui s'incorne de partout pour pouvoir travailler. Et je voulais vous demander si vous étiez sur un film, si je peux vous filer un compo, si vous pouvez me donner des numéros de directeur du casting, ou quoi que j'ai rien compris. Alors, je suis jeune comédien, je suis suivi par une équipe télé pour le droit de savoir. Et j'aimerais savoir, donc mon but, c'est de toucher des gens, de donner des composites, d'en vouloir. Voilà, je vais se marcher le poids, je viens tous un peu partout pour pouvoir travailler. Ah oui, d'accord. Et donc, je me demandais, en vous voyant, si vous étiez éventuellement sur un film, ou des petits programmes. Je ne suis pas sur un film en ce moment, mais si vous étiez quelque chose, je fais des voix, je fais plein. Comme tous les comédiens, c'est-à-dire en place de casting et d'essai, et tout ça, mais oui, oui, si tu vois. Oui, d'accord, je vais vous laisser un composite. Super. Voilà, donc. Le mieux, c'est quand même de le laisser à la prod, parce que moi, je vais le perdre. Justement, oui. Donc la prod, c'est WAN ? C'est mieux, c'est chez WAN. Là, au moins, il y a quelqu'un qui va le... Merci beaucoup. Alain Chabat refuse son composite, une sorte de CV dans la profession, et l'oriente vers sa société de production. Ouais, oui, bon, c'est chez WAN Productions. Je vais lui dire qu'on s'est rencontrés à... Je connaissais déjà le nom de sa prod, mais si je vais lui rappeler, je vais lui faire un petit courrier. Voilà, j'ai rencontré Alain Chabat, qui m'a dit de vous envoyer un petit composite. Je l'ai rencontré pendant le festival de Cannes. Et donc, voilà. Un demi-succès pour Bruno. Pour côtoyer de près des stars et pouvoir les convaincre, c'est dans les soirées très privées de la croisette, où se réunit le gratin du cinéma international, qu'il faut se rendre la nuit. Comme Bruno, ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. On fait l'effort de venir jusqu'à Cannes, de venir descendre de Paris et tout, pour venir s'amuser un peu, travailler et tout ça. Et il faut entrer des gens qui ne servent à rien. Franchement, on m'appelle la responsable. C'est la tête du client, voilà. Il n'y a que des Anglais. On est en France, quand même. Une invitation, c'est une invitation. Bah si, bah si, d'accord. Voilà. On a une liste. D'accord, d'accord. Alors, voilà, j'ai une invitation. Faut se rendre mes yeux. Allez vous faire enculer. Votre soirée, vous la mettez dans le cul. Allez vous faire tout enculer. Voilà. On est dans un peu démocratie. Sois-là, disons. Plus détendu, Bruno décide lui aussi de se rendre à une soirée. S'il n'a pas d'invitation, il compte sur son baratin et sur ses talents d'imitateur. Mais aussi sur son audace. Vous voulez la France TV ? Une accolade avec l'un des membres du jury, l'acteur, star américaine Samuel L. Jackson. La soirée commence bien. Par contre, je sais qu'il y a une soirée au Martinez. J'ai entendu qu'il y avait Eddie Murphy. Donc on pourrait la jouer en disant que je suis le doubleur français d'Eddie Murphy. Donc ça donnerait par exemple... Salut les mecs ! Allez c'est parti, on va au Martinez ! Chiez ! Voilà donc la soirée est au fond. On va essayer d'y aller. Monsieur. Vous allez où ? Bonsoir. Je suis le doubleur d'Eddie Murphy. Vous êtes le ? Le doubleur d'Eddie Murphy. Oui. Et on m'a dit qu'il y avait une soirée ce soir. Alors je crois qu'elle se passe sur la plage. D'accord, donc apparemment les infos étaient bonnes. On va sur la plage. Merci monsieur. C'est les t-shirts de quoi ça monsieur ? C'est les t-shirts de quoi ? Il y a deux mois. Dix mois ? D'accord. On va essayer de prendre un t-shirt. Non, non, on ne peut pas prendre de t-shirts. On ne peut pas prendre de t-shirts. Même vous. En fait, la soirée avait bien lieu dans les salons du Martinez. Je crois qu'il n'y a strictement rien. La plage était un prétexte pour se débarrasser de l'importin. Ça arrive souvent ça qu'il y a des fausses pistes ? Non, mais le mec, voilà, il ne savait pas qui l'a à faire. Il m'a envoyé balader, quoi. Dépité, Bruno décide de se rabattre sur une boîte de nuit branchée. Bonsoir. Bonsoir, je suis Bruno Gizarat. J'ai été sur la plage de Niki Beach et Cathy m'a dit passer. Je suis imitateur. D'accord. Ils me connaissent, messieurs. Merci. A l'intérieur, il croisera peut-être une star. Durant toute la durée du festival, Cannes vibre au son des boîtes branchées où se côtoient des midinettes délurées, à l'instar de Paris Hilton et la jeunesse dorée de la Jet Set internationale. Magnum de champagne à 1000 euros en moyenne, starlets anonymes et gogo danseuses aux tenues provocantes. La nuit canoise offre aussi un autre visage, plus dur celui-là. Parmi cette foule de jeunes femmes, certaines sont prêtes à tout pour goûter au luxe, quitte parfois à se mettre en danger. Chloé est une prostituée professionnelle. Chaque année, elle vient à Cannes pour la durée du festival. Elle se souvient notamment d'un incroyable casting organisé l'an passé pour un riche homme d'affaires étranger. Il y avait des mannequins qui allaient de 16 à 19 ans et d'autres jeunes femmes aussi de tous les milieux. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été sélectionnée par cette personne. Et j'ai perçu, pour avoir passé un moment avec elle et avoir couché avec elle, 8 000 dollars pour 30 minutes. Ça s'est passé où ? Ça s'est passé dans un palace sur la croisette. Lequel ? Où il avait loué un étage avec une quinzaine de gardes du corps devant la porte et ainsi que tout le staff qui va avec. Tout ne se passe pas toujours aussi bien. Chloé aurait reçu le témoignage de jeunes femmes moins chanceuses. Je connais une fille qui a été violée sur un yacht. Voilà. Qui bien sûr après a été arrosée d'argent. On va parler en milliers d'euros. Ce sont des filles qui sont invitées pour des soirées. Des filles naïves qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Elles pensent qu'elles vont rencontrer le prince charmant parce qu'elles sont naïves, parce qu'elles sont jeunes tout simplement. Elles n'ont qu'une expérience et pensent tout simplement qu'elles sont là pour faire des rencontres sympathiques. Mais malheureusement, l'image du festival veut que ça se passe autrement. C'est ce qui est terrible. Autre sujet tabou, la drogue et notamment la consommation de cocaïne qui accompagne certaines soirées. Le plus souvent, cette consommation se passe à l'abri des regards indiscrets dans certaines villas chiques de Cannes, sur des yachts et dans certaines boîtes de nuit. 6h du matin, le commissariat central de Cannes. Le commissaire Gava a quitté son habit de gala pour revêtir celui de policier. Ce matin, ces hommes se préparent pour une descente dans une petite boîte de nuit locale connue des services de police pour tolérer la consommation de stupéfiants. Le jour se lève, une quinzaine de policiers investissent la boîte. Bonjour monsieur, je contrôle le policier. Je suis le commissaire Gava de la sortie urbaine de Cannes. On fait un contrôle de police en termes de l'hôpitalisme. Sans problème, pas tout à fait. En l'espace d'une petite demi-heure, la pêche est fructueuse. On a trouvé un, deux, trois, quatre doses de cocaïne et deux morceaux de cocaïne de cannabis pour l'instant. Et ce n'est pas tout. L'un des clients a dans ses poches une liasse de billets. plus de 2 000 euros en liquide. Plus de 2 000 euros en liquide, il s'agit probablement d'un dealer. par hasard, par hasard, ça faisait déjà à peu près 3-4 mois qu'on entendait parler sérieusement et on avait des indices sérieux nous laissant à penser qu'on allait trouver des choses, ce qui a été le cas d'ailleurs. Compte tenu du nombre de personnes présentes, on peut considérer qu'on en a trouvé pas mal. Voilà. Parmi les autres surprises, un revolver et un taser, une arme qui envoie des décharges électriques, en principe interdite au public. Ça fait très mal. Allez, on y va. On y va. Allez, vous nous accompagnez, madame. Au total, 20 pilules d'ecstasy, 11 bonbonnes de cocaïne et du cannabis seront saisies dans cette discothèque. Une dizaine d'interpellations. Aucun people, seulement des autochtones. Il faut dire qu'on est loin des grands établissements de la croisette fréquentés par les stars. C'est arrivé ça qu'une grosse boîte, une grosse soirée soit tapée par les stupes ou par... À ma connaissance sur Cannes, depuis 2 ans, non. Pourtant, dans certains établissements branchés, la drogue circule aussi. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans l'un d'entre eux. Un responsable de l'établissement avoue sans peine que certains clients consomment bien de la drogue. Difficile à voir. Pourquoi ? S'il y a de la cocaïne, voilà. Pourquoi ? Avec le monde bien. Ah oui ? Ça se passe où, généralement ? Impossible de vérifier, la consommation se passe derrière ces portes. Tant que la drogue ne s'étale pas au grand jour, tout le monde semble fermer les yeux, y compris la police. Lors de cette soirée, nous avons croisé un inspecteur du commissariat de Cannes. Confession d'un policier et un brin désabusé. Pendant le festival, généralement, il ne tape pas des gros établissements quand même. Il y a trop de caméras. Il y a trop d'eux ? Il y a des caméras, il ne peut pas faire ça. Il y a des consignes ou pas pour ça ? Par contre, personne ne le fait. Il y a interpellé, un acteur ou une actrice, il reste de se faire une ligne. C'est dans la merde. On fait des ordres. Bien loin des affres de la vie nocturne canoise et des palaces de la Croisette, Corinne prépare chez elle sa salade de riz pour une journée essentielle. Je vais dire que je réussis mon festival si j'arrive à faire le Almodovar. La présentation du film de Pedro Almodovar, Volver, est l'un des événements les plus attendus du festival. On vient tout à 7h30, c'est l'heure d'aller à l'assaut. du festival. Nouvelle journée. À nous deux, Almodovar. Yes. Si Corinne paraît aussi déterminée, c'est qu'elle veut obtenir une invitation pour aller voir le film en projection officielle au palais des festivals. Vous n'avez pas d'invitation, s'il vous plaît ? Non. Elle n'est pas la seule à vouloir se procurer le précieux sésame. Excusez-moi, vous n'avez pas d'invitation supplémentaire ? Excusez-moi, vous auriez des plats supplémentaires ? S'il vous plaît, messieurs. L'affaire semble mal engagée. Difficulté supplémentaire. En plus de l'invitation, il faut avoir le badge, même pour les séances du matin. Avant, on pouvait s'en passer du badge. donc j'abandonne. C'est tout mieux pour moi. Elle rend les armes et devra se contenter de l'arrivée de l'équipe du film et comme l'eau de consolation de quelques photos volées par-dessus un grillage. pour Bruno aussi, la chasse aux stars continue. Il est parvenu à obtenir un entretien avec Dominique Bessnéard, un personnage incontournable du cinéma français. Un personnage avec lequel il a une histoire. Il y a trois ans, il a été interdit de festival en raison d'une imitation du célèbre agent d'acteur. C'est vrai qu'auparavant, trois ans auparavant, justement, j'avais appelé le bureau des accréditations parce que comme il ne m'accrédite jamais et que c'est important pour moi, justement, toujours pour être en recherche de contacts, de nouveaux contacts, j'avais dit oui, bonjour, Dominique Bessnéard, Armédia. Voilà, écoutez, je vous envoie un jeune comédien qui s'appelle Bruno Wiserat. Je suis un ami de son papa. Je compte sur vous parce qu'il n'a pas eu le temps de s'accréditer qu'on espère que vous allez lui faire son accréditation. Et je suis allé dans ton bureau des accréditations, j'ai donné mon CV et là, ils vous ont appelé en direct et par rapport à ça, je n'ai pas été accrédité et en plus, j'ai été blacklisté trois ans. C'est comme un interdit bancaire, alors. Exactement, mais c'est un petit peu ça, oui. Même s'il va être comédien, il me dit, je veux un petit rôle, les petits rôles, on ne les donne pas à Cannes, on fait les affaires, on essaye de monter les films. Alors peut-être que ça l'amuse de faire un spectacle demain où le personnage principal, c'est un type qui rentre dans toutes les soirées. Il peut faire complètement une analyse et s'imprégner de ça pour écrire son spectacle. Mais que lui trouve un petit rôle à Cannes au festival, je ne crois pas du tout. Merci. Merci d'avoir... Et vite Sarkozy. T'as la taille. Et un peu la date, c'est peut-être tes origines aussi. Alors. Ok, au revoir. Merci beaucoup. J'ai encore envie de te battre. Bien sûr, oui, j'ai envie de te battre. Je ne vais pas lâcher le morceau. Je ne vais pas lâcher le morceau. Je vais tout donner en espérant que ça m'apporte quelque chose et en espérant que les gens se disent, tiens, il a un petit talent quand même et on va lui donner un petit coup de pouce. Bruno ne jette pas l'éponge. Il tente une dernière fois sa chance, pénétrer l'une des plus grosses soirées du festival, celle du lancement du film de Pedro Almodovar, Volvert. Pourquoi, monsieur ? On vous a dit que ce soit sympa. Bonne soirée, monsieur. Merci. C'est agréable, monsieur. On va être sage. En plus, il n'y a que des Espagnols. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Pourtant, à l'intérieur, il n'y a pas seulement des célébrités espagnoles. Danny Boone, Jack Lang, mais aussi Sofia Coppola, Pedro Almodovar, bien sûr. Sans oublier, Penélope Cruz en personne. Qu'est-ce qu'elle était belle, Penélope ? C'est plus gros. Pedro, je vais boire un verre avec lui, maintenant. Dans son domaine, Alain Lorquin est aussi une star. C'est l'un des plus grands chefs étoilés de la Côte d'Azur. Il a organisé ce buffet. J'en mène avec courage. Des soirées comme celle-ci, Alain Lorquin en organise plusieurs pendant le festival. Mougin, au-dessus de Cannes, dans son restaurant. Il y aura trois menus à 48 avec une asperge, une terrine de sardines, un gazpacho. L'un des plus fréquentés par les célébrités du festival. Une clientèle qui aime la discrétion. Dans quelques jours, il accueille l'un des plus grands événements médiatiques de la quinzaine. La soirée de l'AMFAR, une association chargée de récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Dernier préparatif. Donc, c'est la plus grande soirée du festival. 700 invités à 5000 dollars la place. Parmi les personnalités, Lance Armstrong, Boris Becker, Robin Williams et surtout la présidente de l'AMFAR, Sharon Stone. En fait, tu vois, toute la mise en place. Donc, Sharon Stone sera où, là ? Je pense qu'elle sera, c'est le bonheur. Elle est toujours ici, entre les deux tables ici. Elle est comment, elle s'apparaît ? Superbe. En gros, très agréable. Quand elle part, elle part toujours par derrière puisque c'est la première un petit peu à partir et puis, elle remercie tout le monde, tous les cuisiniers, les plongeurs, c'est toujours, c'est sympathique pour toi. La star est un peu ici chez elle. Gérard Voisin, le sommelier, a lui aussi eu le privilège de la côtoyer de très près. La dernière grande bouteille que j'ai vendue comme celle-ci, comme un Petrus, c'était à Sharon Stone. Ils y étaient deux et ils m'ont commandé un Petrus. Ils l'ont bu en tête à tête et donc, j'ai goûté le vin avant de préparer ces bouteilles, bien sûr. Et puis après, une fois qu'ils étaient à table, nous, on me mettais un troisième verre et le troisième verre, c'était pour moi. Donc, j'ai bu en même temps que le Petrus 61. Une bouteille à 12 000 euros partagée avec Sharon Stone, un sacré privilège. Certains sont prêts à payer beaucoup plus pour approcher l'actrice américaine. Saint-Jean Capferra, la maison d'Omar Harfouch, mania des médias ukrainiens et pianiste à ses heures perdues. En l'espace d'une vingtaine d'années, ce quadragénaire mondain a créé une fortune immense. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est invitée à filmer sa résidence secondaire. Les caméras ne sont habituellement pas les bienvenus à Saint-Jean, un village peuplé de personnalités. La maison qui est là-bas, c'est la blanche qui est là, c'est la maison de Yeltsin. On le voit souvent aller au grand hôtel, il boit un coup et il va normalement à pied et puis au retour, il revient toujours comme ça en zigzag. Il est très sympa, très drôle. Le vrai luxe pour Omar Harfouch, c'est son verger, immense, l'un des plus chers au monde, 16 000 euros le mètre carré. Donc ça, c'est vraiment mon jardin secret. C'est là où je viens me ressourcer à chaque fois. Il y a des citrons, de pamplemousse, voilà, encore des citrons et puis ça pousse ici aussi des voitures, des voitures de luxe. Sous ses airs de dandy, il est venu à Cannes cette année avec un seul objectif, faire venir des stars en Ukraine pour participer au jury de l'élection de Miss Europe dont il a acquis les droits. La seule réponse qu'il attend, c'est celle de la présidente de l'AMFAR, Sharon Stone. Je vais essayer d'organiser un jury mondial. J'ai déjà discuté avec Sharon Stone qui m'a donné son accord de principe mais je ne lui avais pas encore annoncé la date. Là maintenant, demain, dans quelques jours, on va s'asseoir tranquillement pour savoir si vraiment le 28 octobre ça lui convient ou pas. Et il n'est pas le seul à vouloir approcher la star. Pour Corinne, c'est aussi le grand jour. pour la place du marché. L'AMFAR est l'occasion de pouvoir réaliser de belles photos. On espère voir Silverstone parce qu'il est annoncé donc il n'y a que là-bas qu'on aura des chances de le voir si réellement il est là. Au moment, il y a Sharon Stone et puis les habituels. Salut les filles ! Il est 15h, Corinne a rendez-vous avec ses amis pour rejoindre Mougin. Il faut qu'on soit bien placés donc c'est pour ça qu'on y va de bonheur. Vous allez peut-être déçus parce que s'ils descendent pas de voiture on verra bien s'ils descendent dans la cour du moulin. Le temps d'une soirée, les plus grandes stars du festival émigrent pour rejoindre Mougin. Il ne faut pas traîner. Dans une heure, le périmètre sera bouclé par un important service d'ordre, 60 gendarmes et plus d'une cinquantaine d'agents de sécurité. impossible d'accéder aux abords de la soirée sans invitation. A l'intérieur, dernière répétition. Pour Alain Lorca, l'enjeu est important, servir 700 couverts en deux heures au gratin mondain international. Il y en a un qui a lui qui a l'air sur la main ? C'est bon ? On commence à arriver vers 6h30. Vous êtes premier et ensuite, je pense que Sharon nous sommes arrivés vers 5h30. Comme chacun. Corinne est en première ligne. Il est 18h30, les stars arrivent. Omar Harfouch est à l'heure. Manifestement, pas une cible prioritaire pour Corinne. Suivent Samuel L. Jackson et le mannequin Noémie Lenoir. Après 5h d'attente, toujours pas de Sharon Stone. quand soudain... Oh là là, non ? Si, c'est elle. C'est elle, non ? Elle va signer là-bas. Tu crois ? Elle descend, descend, descend. Elle descend. Elle descend. Yes. Et doucement. Bic à foule. Sharon. Tu donnerais les photos. Sharon. Hé, Sharon. Doucement. Sharon. 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 Yeah, bravo. Yeah. Oh, yeah. Je l'ai, je ne sais pas combien une fois, je l'ai, là. Bon, là, je crois que c'est ma plus belle photo, là. Elle a descendu. Corinne est comblée. Le festival avait plutôt mal commencé, mais il s'achève sur un succès. 15 photos en gros plan de Sharon Stone. Moi, à 48 ans, je me reviens quand même. Mais je l'ai senti, hein. Je pars depuis l'heure, là. Pour Alain Lorca, c'est au contraire le début d'une folle soirée. Hé, oh, Jean-Michel, décalez-vous ici. Avec moi une grille. Les enfants, vous savez ce que vous devriez faire ? S'il vous plaît, écoutez-moi. Tu veux prendre un bac ? Égoutte. Hé, les gars, oh, ceux qui m'ont épluches, mettez-moi l'épluches ici d'abord. On part d'ici d'abord, merde. La touche finale, déposée par le chef en personne. Le service peut commencer. Nous avons interdiction formelle de filmer la soirée. La caméra n'est tolérée qu'en cuisine. Mais au bout de deux heures, nous parvenons tout de même à nous glisser au cœur de l'événement le plus mythique du festival, la soirée de l'âme phare, animée par Sharon Stone. Omar Harfouch, assis à l'une des tables d'honneur, est heureux. Bonsoir. Merci beaucoup pour le dîner, c'était excellent. Ça a bien, vous avez bien passé ? J'ai adoré, c'est très, très, très bon. En plus de ce que j'ai mangé, de ce que vous m'avez fait, Sharon Stone, elle m'embrasse sur la bouche. Vous vous rendez compte ? J'ai été en plein dessert, et bien elle m'embrasse sur la bouche. Plus qu'une marque d'estime, la quasi-certitude de faire venir Sharon Stone en Ukraine pour animer l'élection de Miss Europe, moyennant tout de même 150 000 dollars d'honoraires. une victoire chère payée pour Omar Harfouch. À la Lorca, lui, n'attend plus qu'une chose, le passage de Sharon Stone par les cuisines, un rituel. Il est 23h30, la star entourée de six gardes du corps quitte le dîner. La star américaine s'enfuit dans la nuit. Le festival de Cannes s'achève sur cette dernière étincelle.